Dans la mesure où pour des questions en réglement, on vous propose de faire tout de suite une session de questions pour Laura. Vous pouvez poser des questions éventuellement à travers le chat ou vous pouvez demander à prendre la parole. La parole est ouverte pour les personnes qui désiraient poser des questions à Laura. Alors, j'en pose une question, elle est la bienvenue, je te donne la parole. Merci, merci Jules et merci Laura pour cette présentation vraiment très intéressante. J'aurais une question qui concerne en fait l'articulation du droit, l'articulation entre le niveau international et le niveau local ou le niveau national en fait. Puisque vous avez expliqué que le mouvement des femmes autochtones était transnational, se construisait ou se structurait sur un plan transnational. Et dans votre présentation, vous utilisez l'expression de recommandation quand vous parlez des orientations que l'ONU voudrait donner. Dans quelle mesure, sur ce sujet, les orientations de l'ONU et les mouvements transnationaux des femmes autochtones se heurtent-ils aux résistances des États, des structures nationales ? Et du coup, est-ce que ça obère le travail de décolonisation dont vous parliez ? Merci beaucoup pour votre question. Alors, il y a plusieurs choses, plusieurs dimensions dans cette question. D'une part, on voit que pendant très longtemps, en fait, les documents qui sont produits par les Nations unies ont une force juridique qui varie énormément. Il y a des documents qui vont avoir davantage une force juridique symbolique et politique, et d'autres qui vont vraiment avoir une force juridique contraignant. Et pendant très longtemps, les droits des peuples autochtones, et c'est encore le cas notamment puisque la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones en fait partie, pendant très longtemps, ces documents-là ont une force symbolique. Donc, par exemple, la Déclaration des Nations unies que je mentionnais, elle n'a aucune force juridiquement contraignante. C'est un document purement politique et purement symbolique, et c'est là où vraiment il y a un énorme problème de reconnaissance et de force symbolique. Et c'est pour ça aussi que les femmes autochtones, elles ont stratégiquement utilisé des documents, des conventions internationales qui ont une force juridique contraignante. Et c'est le cas notamment de la Convention des Nations unies sur l'élimination des formes de discrimination à l'encontre des femmes, qui, elles, contrairement à la Déclaration sur les peuples autochtones, est juridiquement contraignante pour les États. C'est-à-dire que dès l'instant où les États vont la ratifier, ils ont, au niveau international, des obligations internationales en la matière, ils ont des formes de contrôle qui vont être exercées par les organes des Nations unies. En revanche, c'est un système, les Nations unies, qui fonctionne aussi sur la bonne volonté des États. Et c'est là où, même si les comités des Nations unies vont, par exemple, revoir tous les quatre ans, ils vont organiser ce qu'on appelle des examens de l'application du droit par les États. Donc, c'est le cas du Guatemala que Chittay, qui va être examiné. Il doit rendre un rapport et dire ce qu'il a mis en place pour, évidemment, respecter ses obligations internationales. Mais c'est là où il y a aussi une résistance qui est extrêmement forte de la part des États, où souvent, ce qu'on observe dans ces comités, c'est que ça va être un pur jeu de discours où les États vont présenter leurs avancées supposées, sans vraiment prendre en compte toute la dimension structurelle qui va venir former les discriminations, qui va venir les justifier et qui existent dans la société. Et c'est un petit peu un jeu théâtral où les États vont être là à défendre en trois minutes ce qu'ils ont fait. Et mine de rien, dans cette arène un petit peu théâtrale et politique, le fait que les femmes autochtones soient présentes et qu'elles présentent un petit peu des rapports, ce qu'on a dit, les shadow reports, ça leur permet aussi d'établir un contre-discours. C'est-à-dire de montrer aux experts, d'être un petit peu, de montrer aussi, depuis leurs expériences, ce qu'est la réalité de la mise en place du droit international à l'échelle locale. Il y avait une autre partie de la question. Du coup, je suis partie dans cette optique-là. Est-ce que j'ai répondu ? Non, vous avez parfaitement répondu à ma question. Merci beaucoup. Et puis peut-être aussi, quelque chose que je voulais mentionner, c'est la question de, aussi, ce lien qui est fait entre local et international, de toutes les barrières que peuvent mettre les États aussi pour que les femmes puissent accéder à la scène onusienne. Et on le voit notamment, certains États qui n'hésitent pas à criminaliser des mouvements autochtones et ce qui rend difficile, par exemple, l'obtention de visas, la question se pose notamment pour l'instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones qui se réunit chaque année pendant deux semaines et du coup, il faut un visa des militants pour aller aux États-Unis. Déjà, c'est hyper compliqué en règle générale d'avoir un visa, mais en plus, lorsqu'on est criminalisé par son État, ça devient encore plus compliqué. Donc, il y a aussi toutes ces barrières-là qui sont des barrières très concrètes qui existent. Et en fait, le fait que les femmes autochtones s'organisent aussi au-delà des Nations Unies, qu'elles aient mis en place des actions pour dépasser ces contraintes-là, c'est aussi une forme de résistance qui est essentielle, puisque si elles comptaient que par le canal étatique, qui est un peu normalement le canal de règles en droit international, c'est-à-dire que les acteurs du droit international, par définition, sont censés être les États, mais ce qu'on voit, c'est qu'elles mettent un petit peu en place des formes de résistance à la fois au sein des canaux des Nations Unies, mais aussi à l'extérieur pour lutter face à ça. Merci, merci beaucoup. Merci pour la question. Alors, nous avons une question de Xavier Lemoyne, et puis nous avons également un ensemble de questions qui sont dans le chat de Jonathan Marchand. Donc, Xavier Lemoyne, peut-être que je ne vois pas, peut-être… Oui, merci. J'avais juste des questions un peu générales, mais sur les liens, puisque vous venez d'évoquer ces difficultés de passage entre le Nord et le Sud, quels sont les liens entre les femmes autochtones du Sud et du Nord ? Et par exemple, sur le plan politique institutionnel, le fait que quelqu'un comme Dab Haaland, qui est pressenti pour faire partie du cabinet de Joe Biden, est-ce que c'est des choses qui peuvent avoir une influence sur les institutions, justement, sur le droit ? Et aussi, dans quelle mesure il existe une représentation au-delà des Nations Unies, au niveau des nations de l'Amérique du Sud ? Et je me demandais une autre question aussi, c'est l'efficacité des réseaux sociaux, finalement. Est-ce que c'est quelque chose qui… Parce que ça semble aussi peut-être aller à l'encontre de certaines pratiques ou certains développements, ou est-ce que c'est quelque chose qui vraiment est utile ? Ça combine, ça fait… Enfin, ça met évidemment en avant ce cliché aussi de la… très traditionnelle, et comment la tradition intègre l'hyper-modernité des réseaux sociaux, si c'est bien hyper-moderne, je ne sais pas. Merci. Merci beaucoup pour vos questions. D'une part… Alors, pardon, je me permets de vous suggérer, parce que pour ne pas trop… Je me permets de vous suggérer d'englober aussi, de continuer de répondre aux questions de Jonathan Marchand, qui demande quel est le profil de ces femmes autochtones qui ont été aux arrêts internationales, comment ont-elles obtenu cet accès, et quel rapport ont-elles avec celles qui n'y ont pas accès ? Je pense que, voilà, ces questions se répondent un petit peu, et de manière à ce que nous puissions passer ensuite à la deuxième intervention. Merci. Merci beaucoup. Du coup, concernant la question des liens entre le Nord et le Sud, il y a des alliances stratégiques qui sont mises en place. C'était un petit peu aussi le cœur de ma présentation, enfin, un petit peu de tout ça, de montrer comment il y a la construction d'un agenda politique commun. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de points de contradiction et de friction qui peuvent exister entre les mouvements du Nord et du Sud. Je voudrais notamment citer un exemple. Il y a les archives de la négociation, de la Déclaration inter-américaine des droits des peuples autochtones, qui est l'équivalent de la Déclaration des Nations unies, mais au niveau de l'Organisation des États américains, donc juste de la région, de l'hémisphère. Et quand on lit ces archives, on se rend compte aussi de toutes ces divisions qui existaient entre les mouvements de femmes autochtones du Sud et du Nord, notamment sur la reconnaissance ou non dans la déclaration d'un article spécifique au genre. Donc, par exemple, les féministes autochtones du Nord étaient plus enclins à reconnaître un article au genre, mais à ne pas insister sur le rôle important que peuvent jouer les femmes autochtones dans les communautés, plutôt une dimension très sphère publique et vraiment reprendre cette division entre sphère publique et sphère privée, alors que quand on lit ces archives-là, on se rend compte que les féministes, pardon, les militantes autochtones d'Amérique du Sud avaient plutôt cette vision intégrale entre guillemets, c'est-à-dire de reconnaître aussi le lien qui était joué dans la sphère privée, dans la communauté. Et donc, il y a eu des gros débats sur ce plan-là. Donc, en fait, même s'il y a la construction stratégique d'un mouvement, c'est un moment politique et donc, il ne s'agit pas non plus de cacher entre guillemets pas les points de friction, mais les tensions qui peuvent exister qui sont aussi liées à des histoires coloniales qui sont différentes, il y a des gouvernements qui sont actuellement différents. Et pour autant, il y a des solidarités qui se jouent entre les différents mouvements dans les États au niveau national. Et c'est un... Enfin, le fait que Debaland soit pressenti pour l'administration Biden, c'est d'ailleurs une excellente nouvelle pour la question de la représentation et de la participation politique. Et au-delà de ça, c'est intéressant parce qu'elle a fait partie de nombreux comités au Congrès et des comités... Alors, je n'ai plus le nom exact du comité, vous m'excuserez, mais qui travaille sur la question des droits humains en Amérique latine. Donc, il y a un comité spécifique dans le Congrès américain. Et donc, elle en faisait partie. Et dans... Quand j'étais à Washington, je travaillais dans une organisation, une ONG, qui s'appelle l'Indian Law Resource Center, et qui travaillait avec des mouvements de femmes autochtones du Brésil. et l'idée, c'est que on... Lors d'un... Ces femmes avaient fait un voyage à Washington, un voyage de... Pour sensibiliser un petit peu aux problématiques qui se posent actuellement au Brésil, et elles avaient rencontré Deb Haaland. Et donc, du coup, c'était très intéressant de voir aussi que Deb Haaland était là pour... C'est-à-dire, elle écoutait leurs revendications. Il y avait aussi toute cette... cette prise de conscience d'éléments structurels qui sont communs, c'est-à-dire, par exemple, le fait qu'il y ait des taux extrêmement élevés de violences commises par l'État contre les femmes autochtones, d'impunité, enfin, voilà. Mais aussi cette création de solidarité, puisque Deb Haaland, derrière, a introduit... A fait passer... Enfin, a cherché à influer un petit peu sur l'agenda de travail du comité dans lequel elle travaille. Donc, voilà pour ces liens un petit peu entre Nord et Sud et ce qui peut se jouer à l'échelle nationale. L'efficacité des réseaux sociaux, évidemment, dans le contexte de la pandémie, elle a été démultipliée. Et je pense qu'elle permet vraiment, dans un contexte aussi de ressources restreintes, de mutualiser les efforts et de gagner en efficacité. Et ce qu'on voit, notamment dans le cadre de l'observation générale que je recommandais, c'est qu'elle permet un processus de consulte... Enfin, l'utilisation des réseaux sociaux va permettre un processus de consultation avec des institutions unisiennes qui sont basées à Genève et sans ça, en réalité, ils pourraient difficilement avoir une consultation à moins de voyager, ce qui est impossible en ce moment, mais même en règle générale, de pouvoir payer tous ces frais-là qui ne sont pas pris en charge par les Nations Unies et même d'avoir le statut éco-soc dont je parlais, qui va de fait limiter la participation et la prise de parole au sein des organes. Donc, je trouve vraiment qu'il y a une forme de complémentarité. C'est pour ça que je voulais les mentionner, mais une forme de complémentarité à la fois dans le processus d'organisation et de mise en réseau, mais aussi dans l'articulation concrète de toutes les demandes. et je réponds rapidement pour la question du profil des femmes autochtones. Effectivement, c'est aussi des profils qui vont être assez transversal. C'est des femmes qui ont souvent une histoire militante au niveau national, une forme de reconnaissance, mais aussi, et malheureusement, c'est lié aux contraintes des Nations Unies, les ressources, entre guillemets, nécessaires, à la fois politiques, mais aussi souvent par exemple linguistiques pour pouvoir prendre leur place aux Nations Unies. Et ce qui... Notamment, il y a énormément de juristes, en fait, de femmes autochtones qui sont avocates, qui ont une grande connaissance du système juridique national, qui vont se retrouver sur la scène internationale ou des militantes de longue date à l'échelle nationale. Et le lien qui se fait entre l'international et le local, il est parfois partiel et regretté notamment par des... par certaines femmes, c'est ce qu'on a vu dans la consultation qui est faite sur l'observation générale, c'est-à-dire le besoin d'une participation élargie et qui passe pas seulement par des leaders... Il faudrait conclure, c'est bon. Bien sûr, je vais conclure, du coup. Mais... Pardon, j'ai perdu le fil. Mais il y a le rôle des organisations qui vont faire un petit peu le trait d'union entre le local et l'international. Voilà, je m'excuse d'avoir répondu assez rapidement à cette question et Jules pour le temps dépassé. Je vous remercie, c'est moi, je suis désolée, c'est un rôle très désagréable. et merci beaucoup, c'est très éclairant et peut-être vous aurez l'occasion si il nous reste un peu de temps à la fin de l'atelier, on pourra peut-être en faire quelques questions. Juste, c'est une question qui est une sorte de droit de suite en fait à votre réponse, Audrey, et également à la réponse de Laura. Je réagissais en fait à ce que vous disiez à la fin de votre réponse sur le fait que les politiques publiques étaient le résultat de l'action de fraction qui s'était positionnée, qui avait l'agentivité pour agir. Et il me semble que là où ça fait écho à la communication de Laura, c'est quand Laura nous expliquait oui, pardon, je vais synthétiser. Quand Laura nous expliquait la force de la structuration transnationale des mouvements et le fait qu'elle se détachait des mouvements de femmes occidentales. Et là, je crois qu'il y a une question centrale du colloque et quand on réfléchit à la notion de dynamique, qu'est-ce qui maintient la dynamique à flot et qu'est-ce qui la bloque et comment les solidarités nouvelles qui sont créées avec d'autres fractions qui peut-être ne sont pas si bien positionnées peut permettre en fait de maintenir la dynamique des revendications et de l'action politique à flot. Et c'est la dimension concrète de la réflexion en amont qu'on a sur les identités culturelles plurielles, comment on pense plusieurs identités ensemble. Je ne sais pas si ce sera vraiment une réponse, mais effectivement, merci beaucoup Jean-Paul d'avoir souligné aussi le lien et ce qui lie énormément de communication depuis le début du colloque aussi, cette agentivité comme vous soulignez et puis également des demandes dans mon cas, dans le cas de la communication que j'ai présentée, de droit et de justice qui sont formulées en fonction de positionnalités spécifiques à l'intersection de la race, l'autochtonie, du genre, de la classe sociale, mais également des milieux géographiques, de la ruralité. Ça va être vraiment un positionnement ultra-complexe et qui va venir un petit peu moduler des demandes spécifiques comme on l'a vu, mais aussi, il y a une dimension d'alliance, enfin, pas d'alliance, mais disons que ces demandes spécifiques ne doivent pas occulter le fait que les femmes autochtones vont aussi s'allier à des mouvements plus généraux, par exemple, dans le cadre du droit des femmes. Elles vont soutenir de l'intérieur toutes les négociations qui sont faites dans le cadre, admettons, de la Convention des Nations Unies sur l'immunisation des discriminations contre les femmes. Elles vont être là en tant que participantes, mais en soutenant, elles font aussi part de leurs revendications différenciées et de leur spécificité. Donc, elles vont à la fois avoir ces revendications propres, mais aussi aller au sein, c'est ce qu'on a vu, je prenais l'exemple tout à l'heure des déclarations, des négociations, pardon, de la déclaration américaine sur les droits des peuples autochtones. Elles vont aussi agir dans ces espaces la propre droit collectif des peuples autochtones pour affirmer aussi le besoin d'une reconnaissance spécifique. Donc, oui, effectivement, la complexité de toutes ces dynamiques qui se jouent, en fait, entre des axes multiples, la race, le genre, la ruralité, enfin, et les conditions socio-économiques, et du coup, qui amènent forcément à des demandes de droits et de justice qui sont intrinsèquement plurielles et qui posent la question de comment est-ce qu'on accroît la participation pour, je crois, permettre une plus grande reconnaissance. Et une reconnaissance sans perdre l'essence de ces demandes, c'est-à-dire pas une reconnaissance formalisée, mais vraiment faire la place pour. de ces demandes de ce défi.